Bonjour YouTube! Aujourd'hui, je vous parle des produits ELF, des produits dont j'ai abordé le sujet souvent sur le blog et sur la page Facebook de Daily. On se demande pourquoi ELF, qui veut dire Eyes Lips, fait ce soit dit en passant, pourquoi c'est si peu cher? C'est quoi la pogne? Comment ça se fait qu'ils font tout le temps des spéciaux à 50%? C'est une gamme de produits très très large, donc ça va des soins de la peau jusqu'aux accessoires, jusqu'à tout ce qui concerne le visage, les fonds de teint, les lèvres, les sourcils, les faux cils, tout, 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 qui n'ont... On n'a jamais vu ça à la télé, je veux dire, on n'a pas vu de pub pour ELF, c'est pour ça qu'il est déjà là. Ils mettent pas de l'argent beaucoup dans la pub, donc j'imagine que ça enlève un frais quand même considérable sur les produits. Le packaging n'est pas très recherché, c'est très très simple, c'est du petit plastique avec... Tu sais, ça s'efface quand même relativement facilement. Il n'y a pas beaucoup d'argent, j'imagine, qui a été mis sur le packaging, donc c'est pour ça qu'ils réussissent à nous offrir des trucs qui sont beaucoup moins chers. Est-ce que c'est tout merveilleux? Non. Est-ce qu'il y a des bijoux à l'intérieur de ça? Oui, absolument. Moi pis mon ami Lisandre, on capote à chaque fois qu'il y a une vente sur ELF, on devient complètement hystérique, pis là on se texte pis on est comme « Oh my god, il y a une vente sur ELF, moi aussi j'ai vu! » Pis après ça, on se texte pour se dire qu'on avait dépensé 70$, pis on est comme... Tu sais, c'est genre Noël tout le temps, là. On commande quand c'est 50%. Donc si t'as mis de l'argent sur un produit qui valait 3$, pis c'est revenu à 1,50$, pis il faut que tu le mettes au vidange, ben t'as appris que c'était de la merde, bon, tout bad, mais tu fais juste pas leur commander, pis t'as tellement économisé sur le reste que, tu sais, au final, bon, ils peuvent pas juste faire des produits qui sont exceptionnels. Que voulez-vous? Il faut un peu apprendre essai-erreur par rapport à ça. J'ai pas tout essayé, non, c'est impossible, ils ont tellement, tellement de produits, sauf qu'il y a beaucoup de choses que j'ai essayées qui valent la peine. Donc je vais vous économiser de l'essai-erreur par vous-même et je vais vous présenter, pour moi, jusqu'à maintenant, de ce que j'ai commandé, les trucs que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimés. Je vais commencer par mon produit préféré sur, quand je travaille sur les photoshoots, c'est la Shimmer Palette, donc, qui vient en 3 couleurs, plus blanc, un peu rose pâle, plus doré et rose plus foncé. Là, tu vois, ce que je voulais dire par packaging un peu cheap, celle-là, ben, il a perdu son plastique, donc il reste à la maison. Je lui ai commandé un autre, parce que j'ai plus de protection sur le dessus, donc je m'en sers sur moi. C'est des crèmes que je travaille aux doigts, qui viennent faire une belle lumière, donc, pour le strubbing. C'est mon highlight préféré, ça vient tellement chercher la lumière, ça se fond bien si on travaille avec la chaleur des doigts. C'est vraiment, vraiment full mon produit chouchou ever. Je pourrais en avoir 30, puis je passe au travers, là. Ensuite, j'ai essayé un peu fond de teint, cachernes, j'ai pas tout aimé, mais le Maximum Coverage, qui vient en plusieurs couleurs, celui-là, c'est porcelaine, c'est vraiment un bon cachernes. Si tu viens le fixer avec une peau d'après, c'est vraiment, vraiment un bon cachernes qui est très, très couvrant. J'allais faire un petit exemple sur mon tatou, ça va vous donner une idée, quand même, de la couvrance. Ensuite, ils font beaucoup de produits de push-push, comme on dit, en bon québécois. Makeup Mist N7, qui est vraiment bien, donc avec du thé vert, de concombre, de vitamine A, C, E, de l'aloe vera. C'est pour aller détendre le maquillage, le faire tenir plus longtemps possible, ça a une bonne petite odeur. Et bon, ça a des propriétés avec des petits minéraux, des trucs comme ça, donc c'est bien aussi. J'aime beaucoup ça, je viens de mettre ça, push-push-push, à la fin de mon maquillage, c'est très bien. J'ai vu dernièrement qu'il y avait sorti des petites bruines, comme ça, donc un pour faire un fini mât, un pour faire un fini plus de ouïe, plus de glowy. Je les ai pas essayés, mais j'attends vraiment de les commander bientôt, parce qu'ils ont l'air vraiment intéressantes. Si vous les avez essayés, j'aimerais avoir votre feedback par rapport à ça, ça serait cool. Aussi, ils font un démaquillage, un démaquillage en pinceau, un nettoyage en pinceau pour quand t'es pressé, puis il faut que tu nettoies vite un pinceau. Moi, je le conseille toujours de nettoyer au shampoing, une fois de temps en temps quand même, pour vraiment bien nettoyer. Mais quand t'es pressé, le démaquillage en pinceau ELF est vraiment, vraiment cool. Un autre produit que j'adore de ELF, mais là, je l'ai vraiment pété, je l'ai échappé comme 12 fois, puis la manée, bien, j'ai eu raison de lui. Puis, c'est la palette que duait son âme, c'est la palette de blush. Donc, elle vient en deux couleurs, deux quatuors de couleurs. Celui-là, c'était la plus foncée, mais il y en a une plus pâle. C'est des produits qui sont extrêmement pigmentés, puis honnêtement, c'est une belle palette. Bien, elle était belle, du moins. Quand même, les grossures sont quand même vraiment intéressantes, puis c'est quand même très, très, très pigmenté. Donc, il faut travailler doucement, parce que si tu prends ton pinceau trop fort, puis tu vas te mettre ça dans la face, ça se peut que ça fasse des citris. Vas-y doucement, t'es mieux de le travailler, de le construire couche par couche, que d'en mettre trop d'une shot, parce que, vous allez voir, c'est vraiment très, très pigmenté. Ceux-là sont 6$, si je ne me trompe pas, donc facile à attraper à 3$ lorsque vous avez la vente 50%. Les bronzers, qui viennent en plusieurs teintes. Celui-là, c'est Golden. Vraiment intéressant, même chose que les blushs très pigmentés. Le hic, c'est que j'ai pas encore eu ça, comment dire, de bronzer qui n'était pas brillant. Moi, j'aime bien les bronzers qui sont mâts. Lui est brillant, donc si vous aimez ce plus brillant, c'est intéressant. Ça peut aussi être utilisé comme ombre à paupières. C'est une poudre colorée, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez avec. Mon blush préféré pour moi, c'est un blush de Elf. Donc, ça vient en petit format comme ça, avec un miroir. Celui-là, c'est Berry Mary, mais il y a beaucoup, beaucoup de couleurs différentes que vous pouvez commander. C'est un beau rose mauve avec un petit brillant dedans, mais il paraît pas trop. Donc, c'est pas quelque chose qui est dérangeant. Les blushs, tout ce qui est poudre. Jusqu'à maintenant dans Elf, je n'ai pas été déçue du tout, du tout, du tout, du tout. J'ai un primer aussi de Elf, Mineral Face Primer. Vraiment une belle texture, c'est quelque chose qui vient comme ça, transparent. Ça vient tout rendre la peau smooth, smooth, smooth. C'est vraiment une texture qui est super agréable. Donc, pour mettre avant le fond de teint, si vous avez une peau qui n'a pas de problème, donc une peau qui n'est pas très grasse, sur moi, ça marche plus ou moins parce que j'ai la peau grasse. Si vous avez une peau plus normale ou plus sèche, bien hydratée, vous allez mettre ça. Ça va rendre l'application du fond de teint très facile et la peau va devenir très, très douce. Donc, le Elf Mineral Face Primer, j'aime beaucoup. Elf font des pinceaux. Ils ont la collection comme ça, qui sont des pinceaux qui sont tout noirs et des collections qui sont à manches blancs, qui sont plus basic, un peu, que j'aime moins. J'ai trouvé qu'ils travaillaient un peu moins bien. Ça dépend lesquels. Il y en a qui sont cools. Je l'ai parlé dans mon vidéo, justement, sur Dolorama, où vous en trouvez quelques-uns. Mais les pinceaux tout noirs comme ça sont vraiment nice. Puis Dieu sait que des pinceaux, ça coûte cher en Christie. Fait qu'en avoir à 6$ approximativement, donc que tu payes à peu près 3$ dans la vente 50%, c'est vraiment nice. Donc, j'ai ces deux-là présentement. Celui-là que je vais prendre pour mettre, poudrer en dessous des yeux, par-dessus mon casherne ou celui-là pour le eye shadow, pour faire du blending. Ils sont vraiment, vraiment nice. Vraiment, vraiment. Question lèvres. J'ai moins commandé de produits pour les lèvres sur Elf, mais j'ai commandé ce crayon-là, un crayon rouge à lèvres, en fait. Matte Lip Color, qui est vraiment très bien. Une belle pigmentation. Je pense qu'il m'a revenu à 2-3$, même chose. Vous avez un bel éventail de couleurs. Ça vaut vraiment la peine pour le prix. Matte, plus ou moins, dans la mesure où il n'est pas brillant-brillant. Mais c'est pas un produit qui va aller faire un fini comme ça, où je peux toucher mes lèvres et que ça part pas. Parce que quand même, bon, c'est gras et ça ne sèche pas particulièrement. Mais c'est pas un rouge à lèvres qui est lustré. Je l'avais aussi en petit rose-pâle. J'ai pas réussi à le trouver avant la vidéo. Mais ça, c'est très, très, très cool. Puis c'est le fun d'avoir ça dans sa sacoche. Je suis pas obligée d'avoir un pinceau. Tu fais juste peu, peu, puis c'est fini. Aussi, j'ai les blushs HD en pompe, comme ça. J'ai le Showstopper et le Superstar. Le seul hic qui est arrivé pour les deux, c'est que la petite pompe ici a tendance à partir. Et donc je l'utilise directement en pèsant sur le petit bidule ici. Mais ça a tendance à sécher. Donc il faut tout le temps le dépogner avec, genre, une aiguille ou peu importe, pour enlever ce qui est sèche, pour aller chercher le produit. C'est fatigué un peu, mais ça vaut tellement la peine parce que c'est tellement pigmenté que je m'en sers aussi pour les lèvres qui vient de donner une couleur comme ça ici. Là, il faudrait que je le débloque. Un beau mauve comme ça. Je le trouve très, très, même peut-être trop pigmenté justement pour aller chercher un blush dans un contexte de tous les jours. mais sur les lèvres, il est vraiment, vraiment beau. Donc les blushs HD, c'est oui. Les kit à sourcils que je n'ai pas sous les mains présentement, les kit à sourcils sont vraiment pratiques, sont vraiment nice. J'ai aussi... Il y a des duos qui viennent contouring blushs qui sont vraiment, vraiment cool. Elles ne sont pas le choix d'être vraiment à l'écoute du consommateur parce que les reviews des gens font que ça fonctionne pour eux. Donc si vous n'avez pas une bonne expérience puis vous le dites, eux, ça leur fait une mauvaise image. Moi, à un moment donné, j'avais commandé une grosse batch. Il me manquait un article. Il me manquait deux articles à l'intérieur. Dès que j'ai reçu la boîte, j'ai écrit à la compagnie. Je leur ai dit, ah, il me manque ça. Tu sais, c'est plate. J'aurais aimé ça faire un review pour mon blog. Puis tout de suite, ils m'ont répondu dans la demi-heure. Puis ils m'ont renvoyé mes produits sans même poser de questions, sans même de preuves. Ils m'ont renvoyé tout de suite mes trucs. Ils ont besoin d'avoir du bon feedback. C'est essentiel pour leur compagnie. Donc si vous avez des problèmes, écrivez-leur. Dites-leur, ah, ben tu sais, ouais, c'est plate. J'aurais aimé ça pouvoir conseiller cette marque-là. Mais là, nanana. Puis c'est sûr et certain qu'ils vont vous dédommager. Ça peut arriver des fois que, tu sais, ils sont overloadés. Ils ont reçu des commandes à n'en plus finir. Puis c'est plus long un peu. Ou ils oublient un produit, tu sais. Dites-les, ça va tout le temps s'arranger. Ils n'ont pas le choix d'avoir un bon service aux clients s'ils veulent rester une marque de confiance. Alors c'est tout. J'espère que ça vous a aidé un peu pour votre prochaine commande. Si vous avez des produits qu'à me conseiller, dites-moi là, ça va me faire plaisir de commander plus de maquillage et de me noyer dedans parce que j'en ai jamais assez. Fait que voilà. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada